Salut c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez important dans la transaction immobilière, un sujet inévitable à savoir les diagnostics techniques. Je te fais un topo sur le sujet parce que j'entends vraiment tout et n'importe quoi dans ce domaine, à savoir sur les durées de validité, sur ce qu'il y a à faire. Donc j'ai décidé de te dépoussiérer tout ça pour t'aider dans ta transaction et que tu y vois plus clair. Mais avant tout si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière, tout ça pour t'aider. Allez c'est parti pour les diagnostics techniques. Qu'est-ce que c'est ? D'abord il faut que tu saches que les diagnostics techniques est avant tout destiné à te protéger toi en tant que vendeur mais aussi toi en tant qu'acheteur. Ça te protège toi en tant que vendeur tout simplement parce que le diagnostiqueur va faire un certain nombre de contrôles sur ton bien qu'on va après détailler plus tard dans la vidéo. Et toi en tant qu'acheteur, ça va tout simplement te protéger dans le sens où tu vas te informer avant de signer le compromis sur les points qui ne vont pas dans la maison. Donc ces diagnostics-là, ce dossier-là est obligatoirement donné à l'acheteur avant le compromis ou au plus tard au compromis quand tu vas signer chez le notaire. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où évidemment tu n'attends pas d'avoir l'acheteur pour faire venir le diagnostiqueur. Tu le fais bien avant comme ça, tu informeras tes acheteurs. Pendant les visites, j'ai déjà fait une vidéo qui traite du sujet. Donc c'est effectivement un diagnostiqueur qui va se déplacer et qui va faire un certain nombre de contrôles sur ton bien immobilier. Ces diagnostics sont à la charge du vendeur puisque c'est ton bien immobilier. Donc c'est à toi de le régler. Et je te précise également que le diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour publier. Voilà. Donc justement, puisqu'on parle du DPE, on va commencer par lui. On va rentrer dans les détails. Donc là, comme tu peux le constater, je t'ai affiché un exemple d'étiquette. Donc dans le DPE, en fait, tu as deux choses. Tu as la première, c'est l'étiquette de gauche où tu as une information sur les performances énergétiques de ton bien immobilier. Donc avec une estimation, on va dire, des coûts annuels. Donc ça, c'est l'étiquette énergie qui estime la consommation. Et à droite, tu as l'étiquette climat, on va dire, qui t'indique les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc généralement, quand tu es bien classé, c'est que tu as une maison qui est particulièrement économique. Et à droite, c'est que tu n'as pas vraiment de gaz à effet de serre. Et quand tu es mal classé, à gauche, c'est que tu vas avoir une maison énergivore en énergie justement. Donc ça va surtout être des maisons qui ont du chauffage électrique, simple vitrage, mal isolé, tout ça. Tu vas être mal classé. Et à droite, quand tu es mal classé, c'est très souvent, en plus du fait d'être mal isolé, tu vas avoir un chauffage au gaz ou au fioul. Voilà. Parce que ces combustibles ont des effets, font des émanations à effet de serre. Donc ça, c'est le DPE. Et le DPE est valable 10 ans au niveau de la validité. Ensuite, qu'est-ce que tu vas devoir faire si tu es en copropriété ? Tu vas devoir faire un mesurage de la loi CARES. La loi CARES, en fait, c'est tout simplement le diagnostiqueur qui va mesurer ton appartement ou ta maison. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui traite du sujet également. Le principe de mesurage est différent que la surface habitale. C'est similaire mais différent. On rajoute un peu plus de choses dans la surface loi CARES. Et ce diagnostic-là est obligatoire uniquement pour les copropriétés. Au niveau de la validité, à moins que tu aies fait des travaux d'agrandissement de ton bien, il est valable à vie. Tout simplement. Autre diagnostic obligatoire, l'état amiante. L'amiante, en fait, c'est un diagnostic qui concerne les logements qui ont été construits avant 1997. Donc là, c'est tout simplement le diagnostiqueur qui va vérifier la présence d'amiante ou pas. C'est un diagnostic qui est valable trois ans quand il y a de l'amiante. Et s'il n'a pas repéré d'amiante, il est tout simplement valable à vie. Parce que s'il n'y en avait pas quand il a contrôlé, ça m'étonnerait que tu en aies rajouté. Je te fais une petite parenthèse sur l'amiante parce que c'est vrai que quand j'ai affaire à des acheteurs, très souvent, ils sont anxieux liés à l'amiante parce qu'on sait les ravages que ça fait sur la santé. L'amiante, pour moi, c'est un faux problème parce qu'on trouve énormément de maisons où il y a de l'amiante, surtout dans les maisons anciennes, dans des traditionnelles qui ont été faites dans les années 60-70, où on trouve des maisons qui sont entièrement isolées, j'en ai déjà vu par l'extérieur, par de l'amiante. C'est un faux problème au niveau de la santé si tu ne le touches pas. Si tu ne le tronçonnes pas, si tu ne l'abîmes pas, s'il n'est pas abîmé, tu n'auras aucun problème sur la santé s'il n'est pas endomérgé. Maintenant, si tu commences à le scier ou à le briser et qu'effectivement il y a des projectiles qui vont dans l'air et que tu le respires, là c'est autre chose. Mais si tu ne touches pas, tu n'auras pas de problème avec l'amiante. Donc tu peux acheter un bien avec de l'amiante, tu n'auras pas de problème. Enfin, à moins que tu t'amuses à le tronçonner, je te mets à l'aise, tu peux quand même signer ton compromis. Autre diagnostic obligatoire, l'état du plomb. Alors le plomb concerne les maisons qui ont été faites avant 1949. Pourquoi on vérifiait le plomb ? Parce que le plomb en fait, c'était dans les peintures en fait. Et ils se sont aperçus que, surtout chez les enfants qui léchaient en fait, les portes ou les murs, que tout simplement, ils étaient atteints de ce qu'on appelle le saturnisme. Voilà, le saturnisme c'est une maladie qui se transmet apparemment par le plomb. Donc du coup, c'est pour ça que ce contrôle-là a été rendu obligatoire. Donc là, c'est pour les maisons qui ont été faites avant 1949 au niveau de la valité. Si le diagnostiqueur l'a trouvé, il est valable un an. Et s'il n'en a pas trouvé, il est valable de manière illimitée. Donc là, c'est pareil. Ne commence pas à hésiter à acheter ton bien immobilier si le diagnostiqueur trouve du plomb. À moins que tu manges du plomb au repas, ça ne va pas vraiment comporter de risque. De plus, très souvent, les maisons où il y a du plomb, c'est des maisons qui sont anciennes puisque ce sont des maisons qui ont été faites avant 1949. Et très souvent, les gens en fait, enfin les acheteurs font des travaux. Donc du coup, en fait, tu lis le plomb, tu vas l'éliminer toi-même par la rénovation que tu vas faire. Ce qu'on peut trouver également, c'est un diagnostiqueur qui est passé, qui a trouvé du plomb. Et entre-temps, le vendeur du coup a refait les peintures. Donc il n'y en a plus. Donc là, c'est pareil. Le plomb, il faut faire attention pour les enfants s'il y en a pour ne pas qu'ils ingurgitent, on va dire, les peintures. Mais si personne ne mange de peinture, il n'y aura pas de problème particulier. Ensuite, on passe au gaz et à l'électricité. Là, je les ai mis ensemble en fait parce que la loi est la même en fait. Donc le diagnostiqueur va venir en fait contrôler ton état d'installation électrique et gaz. Alors ça, ça concerne tout simplement les installations gaz ou électriques de plus de 15 ans. Voilà. Donc si ton installation est récente et à moins de 15 ans, le diagnostiqueur ne la contrôlera pas. Et si elle a plus de 15 ans, le diagnostiqueur tout simplement devra le contrôler. Tu devras fournir le rapport à ton acheteur. Donc voilà. Et au niveau de la validité, ce sont des rapports qui sont valables 3 ans. Autre diagnostic obligatoire. Alors là, ce n'est pas vraiment un diagnostic, mais le diagnostiqueur le fait également. C'est ce qu'on appelle l'état des risques. L'état des risques, en fait, c'est suivant où se situe ta maison. En fait, ce sont des arrêtés préfectoraux. Et c'est tout ce qui va dire, par exemple, si ta maison est en zone sismique, en zone inondable, en zone de feu de forêt, si le sol est pollué. En fait, tout ça, le diagnostic va interroger le site de la préfecture et va le faire pour toi, en fait. Donc, voilà. Suivant, là, c'est pareil. Après, c'est à toi de voir où tu achètes. Voilà. Ça va te dire également si ton bien est en zone de carrière ou pas. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas vraiment la maison. C'est plus sur l'emplacement et l'environnement de la maison, s'il y a des usines à risque également. Voilà. Donc ça, c'est aussi obligatoire pour le compromis. Au niveau de la validité, là, c'est un rapport qui est valable six mois. Voilà. Donc, si tu n'as pas vendu ta maison et que ça fait six mois que tu as fait ton rapport, bien, le sticker devra le refaire. Et c'est exactement la même durée de validité pour le prochain diagnostic que je t'annonce qui est le relevé, enfin, la présence de termites. L'état de termites, en fait, c'est tout simplement le diagnostiqueur qui va contrôler s'il tombe bien et infesté de termites ou pas. Ça, c'est un diagnostic qui, à mon sens, est vraiment très important parce que les termites font beaucoup, beaucoup de ravages. Alors là, tu peux avoir deux cas de figure, enfin, trois cas de figure. Premier cas de figure, pas de termites. Donc là, parfait. Deuxième cas de figure, présence de termites active. Donc là, ce n'est pas bon. Ça veut dire que le diagnostiqueur a contrôlé et a trouvé des termites en activité. Et troisième cas de figure, trace de passage de termites. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine... Alors ça, c'est pour les grosses maisons, enfin, les maisons anciennes. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y en a eu. Le diagnostiqueur le constate, il est obligé de le marquer, mais il n'a pas trouvé de présence active. Donc ça, c'est pareil dans les maisons un peu plus d'ancienne. On le voit très souvent, donc il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Là où vraiment tu peux t'inquiéter, il faut quand même vérifier l'état de la charpente, l'état des huisseries. Mais on le trouve très souvent. Là où tu dois t'inquiéter, c'est si par exemple le diagnostiqueur trouve des termites actives. Moi, je t'invite en fait à faire très attention à déjà exiger du vendeur qu'il fasse le nécessaire, qu'il fasse venir une entreprise pour déterminer tout ça. Et après, à toi de voir, à toi de contrôler l'état du bien si ça n'a pas été trop dégradé par les termites. Donc ça, c'est un rapport qui est valable également 6 mois. Autre diagnostic obligatoire, c'est le contrôle de l'assainissement. Alors ça, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas le diagnostiqueur qu'il fait. C'est plus le service des eaux de la communauté, des communes de là où tu habites. En fait, tu as l'assainissement collectif. Et l'assainissement individuel. L'assainissement collectif, le diagnostiqueur peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est rare les communes où on exige un diagnostic de l'assainissement collectif. En gros, quand tu es au tout à l'égout, c'est rare qu'on va te demander un diagnostic. Ce n'est pas obligatoire. Enfin, ça dépend où, mais c'est rare quand c'est obligatoire. Après, c'est à toi de te renseigner. Là où tu habites, tu peux te renseigner au niveau de la mairie pour savoir si c'est obligatoire ou pas. Moi, là où je suis, il n'y a aucune commune qui l'exige. Néanmoins, c'est obligatoire quand tu as un assainissement individuel. Quand tu as une fosse, en fait, tu dois contacter le service des eaux de la commune où tu habites et ils doivent venir faire un diagnostic de l'assainissement tout simplement. Et ça, c'est un rapport qui est valable tout simplement trois mois. Trois ans, pardon. Autant pour moi. Trois ans. Alors ça, j'insiste énormément sur ce diagnostic. Je t'invite vraiment à le faire le plus vite possible. Dès que tu as décidé de vendre, tu le fais parce que le service des eaux met du temps à se déplacer très souvent et met du temps à mettre leur rapport. Et c'est très souvent qu'on trouve des assainissements non conformes. Donc, si tu as un acheteur et que tu n'as pas ce rapport-là, il va avoir du mal à se positionner sur ta maison. Et même s'il se positionne et que tu apprends par la suite que tu as un rapport défavorable, ça va être compliqué et il va très certainement réouvrir la négociation. Donc ça, je t'invite à le faire évidemment le plus vite possible. C'est le plus rapide, c'est le plus important que tu dois faire le plus vite possible. Le reste, bon, il faut le faire aussi rapidement, mais comme il y a beaucoup plus de concurrence, généralement, les diagnostiquers se déplacent plus vite. Par contre, au niveau des services des eaux, ce sont les seuls à pouvoir le faire. Donc du coup, ils prennent malheureusement leur temps. Donc ça, je t'invite à le faire vraiment le plus vite possible. Donc, assainissement non collectif, voilà, tu vends, tu les appelles, ils font leur rapport et c'est un rapport qui est valable 3 ans. Et enfin, dernier diagnostic obligatoire, là encore, ça dépend des régions, c'est la détection de présence de mérule. Les mérules, en fait, c'est un champignon qui se développe dans les lieux humides et sombres et qui bouffe tout, en fait. C'est très, très, très compliqué de se débarrasser des mérules et ça te fait des dégâts, mais vraiment colossaux. Et donc là encore, c'est des arrêtés préfectoraux et tu as des zones plus ou moins à risque, en fait. Donc là, c'est pareil, tu vas sur le site de la préfecture, tu trouveras sur le site de la préfecture si tu es concernant ou pas. Il y a même des risques sanitaires, tout simplement, puisque ce champignon relâche des spores, en fait. Donc c'est vrai que ça, c'est une véritable saloperie, entre guillemets. Donc voilà, ça, tu regardes sur le site de la préfecture, tu sauras si tu es concerné ou pas par ce diagnostic-là. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur les diagnostics. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Si tu as un projet immobilier et que tu souhaites aller plus loin, tu trouveras dans la description de la vidéo des liens qui t'aideront, en fait, tout simplement, justement, à fournir des documents à tes acheteurs et surtout pour le notaire, pour t'aider pour ta transaction. Tu vas trouver aussi des fiches visites, des fiches qui vont te permettre de bien scanner toute ta maison pour qu'elle soit nickel quand les acheteurs arriveront. Tout ça, ce sont des documents qui t'aideront dans tes transactions immobilières. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR 2021